Bonjour, je m'appelle Alex Sanchez, j'ai 24 ans. J'ai commencé la saisie en classe préparatoire en 2017 et je suis actuellement en 5e année d'école d'ingénieur, donc bientôt diplômé si tout se passe bon. En 2019, j'ai été accidenté en accident de la voie publique en scooter à la suite duquel j'ai été amputé des deux jambes en fémorale donc au-dessus des genoux. Je marche actuellement avec deux prothèses externes dans la vie de tous les jours. J'ai commencé à m'intéresser à l'aviron en fait quand j'étais en centre de rééducation. A cette époque-là en fait j'avais déjà l'objectif un peu fou de participer aux jeux paralympiques mais je ne savais pas vraiment dans quel sport m'orienter. C'était le début de ma rééducation donc forcément je n'avais pas le recul nécessaire sur mes membres inférieurs. Il me fallait un sport en fait qui nécessite surtout le haut du corps et les membres sup. Et donc il y a eu une journée handisport qui s'est déroulée au sein de mon centre de rééducation et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'aviron, l'association dans lequel je m'entraîne actuellement et ma coach actuelle. D'octobre à mi-avril il y a les compétitions nationales donc qui permettent ensuite des sélections en équipe de France etc. Et après sur toute la période estivale de juin à septembre il va y avoir les compétitions internationales. Et donc moi j'ai commencé en 2021 la première compétition. J'avoue que je n'avais pas fait des résultats fous mais c'est ça qui m'a permis ensuite d'avoir cette envie vraiment de m'entraîner et d'aller chercher les résultats. Et ensuite la première grosse compétition on va dire c'était les championnats de France 2022 donc où je fais troisième place. Et depuis il y a eu des réglettes internationales où j'ai pris la première place. Il y a eu les championnats de France 500 mètres donc sur l'eau et en indoor où j'ai fini premier, vice-champion d'Europe en indoor et après voilà l'ascension on va dire enfin l'évolution suit son cours et on essaie d'aller chercher les meilleures les meilleures places au championnat de France qui arrivent le 15 avril de cette année. Ce triple projet ça demande énormément de rigueur, énormément d'organisation et de temps parce qu'il y a forcément le côté pro, le côté sportif et le côté éducationnel à gérer en même temps. Moi à travers le sport à travers l'aviron et le haut niveau j'ai appris cette rigueur là donc forcément ça me sert dans tous les domaines par la suite. Il faut savoir aussi qu'on a besoin d'acteurs qui accompagnent et qui sont capables de comprendre les enjeux, les objectifs et les difficultés que je peux avoir dans ce dans ce triple projet là donc c'est aussi pour cette raison que je remercie Césy pour l'accompagnement qui me propose et l'aménagement on va dire de temps et pour pouvoir mieux gérer mieux m'organiser sur mes entraînements. Si on a la motivation dans tous les cas, plus l'organisation, il n'y a pas de souci. Les valeurs en fait qui sont véhiculées par ce sport c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans le sens où le don de soi en fait le sacrifice pour arriver à ses fins, à ses objectifs qu'on s'est fixé c'est quelque chose d'hyper valorisant. La performance qu'on aura le jour J ça va être le fruit de tous les entraînements qu'on a eu sur toute l'année, toute la rigueur et la discipline qu'on a pu mettre en place sur les mois qui précédaient ces compétitions là. Donc voilà moi je trouve que c'est un sport hyper valorisant qui demande énormément de mental aussi et à une abnégation et une résilience à toute épreuve. Viron et le handicap en fait je pense que les deux sont liés dans le sens où ils m'ont apporté une enfin confronter une adversité qui m'a permis de me développer psychologiquement surtout mentalement, de m'élever mentalement on va dire et d'être conscient en fait de ma vraie force, de voir les choses autrement et d'être capable de vraiment se battre pour un objectif quand on en a un. Mes prochains objectifs sportifs c'est tout d'abord les championnats régionaux et qui sont qualificatifs pour les championnats de France et ensuite mon objectif principal c'est le 15 avril donc les championnats de France bateau court à Cazobon qui est un championnat vraiment le plus important en fait du chemin du parcours national on va dire des compétitions nationales et donc l'objectif voilà c'est d'arriver à avoir la meilleure des médailles sur ce championnat là pour accrocher une sélection en équipe de France qui pourra ensuite potentiellement me permettre de rêver des jeux paralympiques.